Musique Hey ! Salut à tous, c'est M.Colo et M.Colo parce que je suis tout seul et on se retrouve aujourd'hui... Bon non, je suis mauvais, franchement je suis mauvais, j'ai essayé d'imiter l'intro de L7CFox, si vous savez pas pourquoi je l'imite, je vais vous expliquer. En tout cas, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part, ça peut pas aller mieux. Alors là, vous voyez ce camion, vous voyez ce camion et vous vous dites mais qu'est-ce que tu fous M.Colo, qu'est-ce que tu fous avec un Iveco Stralis, explique-nous, il n'y a rien qui va. Je vais vous expliquer les amis, mais avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, ça m'encourage. Mais surtout, pourquoi j'ai fait l'intro de L7CFox, en tout cas pourquoi j'ai essayé, bien tout simplement parce qu'il m'a fait un clin d'œil. Si vous avez vu le live de mardi soir, je vous invite à regarder la rediffusion si vous n'avez pas vu et à aller voir sa chaîne directement sur sa dernière vidéo. Il m'a fait un petit clin d'œil, voilà, il a fait mon intro, salut à toutes et à tous, il est 16h. Donc voilà, je me suis dit, je vais lui rendre l'appareil et puis je vais essayer de faire son intro. Bon, c'est pas facile, c'est pas facile d'imiter les intros des autres, en tout cas voilà, c'est chose faite et je lui remercie, c'est assez rigolo. Donc voilà, les amis, aujourd'hui nous sommes avec un Iveco Stralis, nous sommes à Strasbourg. Je vous rappelle qu'on est sur la mise à jour 1.40 et sur la dernière version de ProMods, ce qui fait que Strasbourg, finalement, ça a été reset. Puisque j'ai un garage ici, donc nous sommes à Strasbourg, mais visiblement, tu vois, il y a tout qui a été reset parce que du coup, ils ont rajouté par exemple Mulhouse, qu'on a découvert en live, du coup, le dernier live sur YouTube et je vous en remercie parce que le live était vraiment incroyable. J'ai passé trop un bon moment avec vous, sachez-le, je vous l'ai déjà dit, mais du coup, du coup, voilà, on est à Strasbourg. Et alors, pourquoi je suis avec un Iveco Stralis ? Je me suis dit, vous savez quoi, je vais innover parce qu'à un moment donné, on roule tout le temps avec les mêmes camions, on fait des missions rapides et tout. Du coup, j'ai pris ce camion-là qui était à un de mes employés parce que vous êtes, je pense pour la plupart tous d'accord que Iveco, c'est pas une très grosse marque de camions, c'est pas les meilleurs camions, vous êtes nombreux à me le dire, je vais pas critiquer ou quoi, je m'y connais pas. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi ? Bah, tu fais du bruit, toi, la moto. On va prendre ce camion qui n'est pas apprécié par tout le monde et on va le customiser parce que là, il n'y a aucune customisation. Donc aujourd'hui, on va le customiser et on va se faire une livraison avec, tout simplement. J'espère que vous allez kiffer le concept. Alors, quand on regarde l'intérieur du camion, c'est vrai que, bon, on a vu mieux, on a vu franchement des meilleurs camions que ça. Attendez, je vais juste centrer ma vue. Hop, on est très bien comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va se choper un petit atelier. Juste ici, on va customiser le camion et on va se faire une livraison directement. Alors, on n'a pas de GPS. On n'a pas de GPS, on met les lumières. Donc, on rajoutera un GPS à l'atelier de tuning. Hop. Alors aussi, il fait un bruit de monstre, disons-le. Il fait un bruit de monstre. Vous allez très vite le remarquer. Hop, on y va. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu mon live et que vous ne regardez pas la rediffusion, alors déjà, c'est pas très très gentil. Non, non, mais du coup, voilà, on a découvert. Voilà, on est vraiment sur la mise à jour 1.40. Et qu'est-ce que ça fait du bien, les amis ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? Regardez cette lumière du soleil. Regardez ces feux, ce feu rouge. Franchement, c'est magnifique. Alors là, il ne fait pas nuit, mais les lumières se reflètent. Donc là, on ne voit pas que ça se reflète. Mais bref, tout est vraiment très bien fait. Il y a quelques bugs qu'on a évidemment découvert en live. Des bugs assez frappants, des bugs assez drôles, mais des bugs assez frappants et choquants. Par exemple, quand tu mets les lumières d'intérieur, donc de ta cabine, c'est infâme. C'est complètement infâme. C'est très mal fait. Et c'est plutôt dommage parce que du coup, c'est plus une bêta, quoi. Je veux dire, on est vraiment sur la version définitive. Alors bon, il y aura toujours des correctifs, évidemment. Mais bon, c'est toujours un petit peu dommage. Je pense que ce sera corrigé au fil du temps. Mais bon, voilà. C'est très agréable, en tout cas, de pouvoir rouler, de jouer sur ce ProMod. Sur la mise à jour 1.40, ça fait extrêmement du bien. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que vous n'avez peut-être pas regardé le live. Bon, déjà, j'ai fait une annonce que j'ai arrêté Tourist Bus Simulator. Mais ça, je pense que vous l'avez tous déjà maintenant compris. Je passe. Je me permets la priorité. Je crois qu'il a le feu rouge. De toute façon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, par rapport à Grand Utopia, du coup, je le répète. Grand Utopia, du coup, je vais garder ça hors série. Du coup, on va alterner les deux. Mais il y aura plus de vidéos quand même sur cette aventure qu'on fait depuis maintenant un an. Et Grand Utopia, de temps en temps, quand j'en ai envie, des petites vidéos sur Grand Utopia. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop, on va tourner à gauche ici. Et je voulais remercier énormément pour leur fidélité. Deux abonnés en particulier qui sont abonnés de manière payante à la chaîne YouTube. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas fait la grande promotion de cette fonctionnalité. Tout simplement parce que ce n'est pas un truc qui vous offre un truc incroyable. C'est vraiment juste pour me soutenir. Et alors, les gars, par contre, les pompiers. Oh là là, les pompiers. C'est toujours les pompiers qui me font des problèmes. Merci. C'est très gentil. Donc, ces deux abonnés, j'ai noté leur nom. Ils sont là depuis un bon moment. Et ils sont abonnés de manière payante. C'est... Alors, attendez. Vous savez quoi ? On va se garer. On va faire... Je ne sais pas pourquoi je me précipite. Parce que sinon, on va faire un accident. Ce serait franchement dommage. Hop. On va se mettre dans l'atelier. Et je vais vous parler de l'abonnement payant. Ce que c'est, en gros, vous avez un petit bouton. Rejoindre en bleu. Et c'est un abonnement de 4 euros par mois. Hop. Enfin, 5 euros par mois. Et ça me permet clairement de m'aider financièrement sans faire de don. Et du coup, c'est récurrent. Et c'est vraiment cool. Donc, les deux abonnés, je vous en remercie. C'est DavidGillot2 et AlexandreLemot. Qui sont abonnés depuis un petit moment. Et je vous en remercie énormément. Comme dit, ça ne change rien. Vous avez juste un petit émoticône sur les lives et en commentaire. Donc, vous voyez en commentaire, il y a un petit émoticône. Vous avez des emojis supplémentaires. Et puis voilà. En vrai, il n'y a pas... Et puis les dédicaces en vidéo. Parce que c'est quand même la moindre des choses, évidemment. Mais voilà. Ça ne change rien. Je réponds toujours aux commentaires en maximum. Je lis toujours tous les commentaires. Que vous soyez abonné gratuit, abonné payant. Ça ne change rien. C'est juste un soutien. C'est juste un plus financier, tout simplement. Donc, merci beaucoup à vous. Parce que vous aidez grandement également. Voilà. Alors déjà, et franchement, ça change déjà la gueule de mettre un Active Space Super. Super. Ouais, ça change pas mal la gueule. Est-ce que vraiment... Ça change juste la gueule. Ça ne change rien du tout. Donc, écoutez. On va partir là-dessus. Ensuite, les châssis, on ne va pas retoucher. Parce qu'on n'est pas des... Ah si, peut-être. Non, on va rester. Ça reste un camion classique. Après, je vais me faire insulter si je fais ça. Donc, je ne vais pas faire. On va rester sur un 4x2. Le moteur. Vous me dites souvent que le moteur, il ne faut pas le changer. Parce que ce n'est pas RP. Et autant prendre un camion qui a un moteur plus gros. Mais je pense quand même qu'on va changer. Mais genre, de rien du tout, tu vois. Enfin, de rien du tout. Voilà. On va prendre ça, je pense. Un truc comme ça. 420 chevaux plutôt que 310. Donc, on augmente de 100 chevaux. Mais on ne va pas abuser ici avec 560, tu vois. Parce que là, c'est peut-être un peu trop. Donc, on va rester comme ça pour faire tranquille. Tu vois, ça reste un camion. Voilà. Ça, on ne va pas bouger parce que de toute façon, je suis en manuel. Là, l'intérieur. Ah, et franchement, il a quand même une meilleure gueule. Entre ça et ça, je préfère largement ça. Le but, c'est qu'on le rende agréable, ce camion. La couchette derrière, attendez. Là, comme ça, c'est moche. Là, comme ça, ça va. Bon, ça n'a pas l'air très confortable. Mais est-ce qu'il y a des gens qui roulent en Iveco, les gars ? Dites-moi là en commentaire. Je me suis cru en live pendant un moment. En commentaire, dites-moi là si vous roulez en Iveco. Niveau couleur, en vrai, on peut rester quand même assez sobre. On peut rester sobre. Après, on a quoi ? On a un petit rouge. Un petit rouge, ouais. Et franchement, un petit blanc comme ça, ça fait toujours sympa. Genre, ça le rend plus propre. Alors évidemment, quand il a des saletés, bon, bah voilà. Ok, on va partir là-dessus. Et niveau customisation. Alors, on ne va pas mettre de lumière d'intérieur parce que du coup, avec la mise à jour, c'est quand même mal fait. On ne va pas mettre de gyro phare. Parce que ce n'est pas des combats exceptionnels. Ouh, des trompes. On ne peut que en mettre sur un côté. C'est génial. On va découvrir ça. On a boom et boom 2. Donc, je ne sais même pas c'est quoi les sons. Donc, on va découvrir. On va commencer par le boom. Et après, on découvrira le boom 2. Je ne connais pas. Ici, on peut mettre une petite rampe. Est-ce qu'on va le faire ? Non, non. J'ai besoin de garder les trompes. J'ai peur que ça fasse trop. Surtout sur ce camion-là, tu vois. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Le pare-soleil. Très important, le pare-soleil. Non. Très important. Non, toujours pas. Ouais, mais vous n'allez pas aimer. Moi, je vous connais, les gars. Vous n'allez pas aimer. On ne va pas mettre de pare-soleil. On va rester classique. Bon, ici, évidemment. GPS Projector. Bon, ça, ça va bugger. Mais on va mettre notre petite plaque M-colo. On va faire pareil ici. Lightbox. On va mettre YouTube. Le classique. L'intérieur. Ça, on regardera après. Les rétros. En chrome, comme ça, tu vois. Pour le rendre un peu plus... Non, on ne va pas le mettre en chrome. On va le mettre en peinture, là. Avec la même peinture, en blanc. Je préfère celui-là, tu vois. Bon. Comme d'hab, on ne sera pas toujours d'accord. Le pare-buffle, à chaque fois que j'en mets un, vous n'êtes pas content. Vous trouvez que ça ne va pas bien. Et donc, vous allez être très content. Mais je ne vais pas en mettre. De toute façon, ça ne va pas avec. Je ne vais pas en mettre. En bas, le low bar. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Oh, attendez. Ah oui. Juste pour ce petit changement, que la plaque soit en bas, pour laisser libre ici, on va faire. Comme ça, c'est très bien. Les marches. Mais de rien, il y a beaucoup de customisation sur Steve Eco. J'ai l'impression qu'il y en a plus que sur d'autres camions. Peut-être parce que... Peut-être parce que c'est important. Les poignées. Peinture. Les pneus. On va quand même se mettre des bons pneus tant qu'on y est. Donc, on va partir sur le juste milieu. Parce que du coup, là, en temps de pluie, c'est relou. Alors que là, en temps de pluie, c'est idéal. Ça, ça consomme moins. Mais ça, c'est le juste milieu. Donc, on va partir sur l'émental. Non, sur l'élémental. Ah, j'aime l'émental. Bon, on va prendre... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va prendre comme jante. On s'en fout un peu. C'est assez standard. Et tu sais quoi ? En vrai, ça change absolument rien. Même niveau design. Ici, les petits caches. Ça, ça va retirer quelque chose. Je ne veux pas. Attendez, si on ne met pas de cache. Ah, si, il faut mettre un cache. Voilà. On n'a pas le choix. Il faut qu'on mette ça. Pareil, on va mettre les pneus émental. Les jantes, on ne bouge pas. Ici, c'est aussi pneu émental. Là, on a quoi ? C'est le cache, toujours. Et là, en bas, on peut se mettre... Non, évidemment, on ne va peut-être pas faire ça. Ce n'est pas un camion jacquituning. Ok, tout est symétrique. C'est bon. Donc, ça, c'est cool. Je n'ai rien oublié. Je kiffe. Alors, ça, c'est le problème, les gars. Vous avez entendu ? J'ai reçu une alerte d'abonnement YouTube. Alors qu'on n'est pas en live. Donc, je ne sais pas qui s'est abonné. Mais merci, forcément. Bref, on va passer à l'intérieur, les gars. On va passer à l'intérieur. Alors, le volant, il faut qu'on le change. Ah ouais, non, parce que ça, c'est moche. On n'a pas grand choix. Parce que ça, je n'aime pas du tout les volants, là. Je déteste. Je n'ai même pas envie d'essayer. Je déteste ça. Par contre, ouais. L'exclusif, ça, ça. Là, on se retrouve dans un camion quand même plus agréable. C'est quand même un camion plus agréable. Sur les volants, on peut rajouter ces trucs-là. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse toujours pas. Il nous faut un GPS. Ah bah voilà, il y a un GPS maintenant. Avant, il n'y avait pas de GPS. On ne va pas plus customiser que ça à l'intérieur. Juste au niveau du rétro ici. Est-ce que là, on prend un long ou pas ? Ça ne change absolument rien. On va rester classique. On va rester classique. Là, on va se mettre une petite dashcam. Parce que vous savez que c'est toujours pratique, la petite dashcam. Elle est où, la dashcam ? Attendez. C'est bientôt fini, les gars. On va bientôt faire la livraison. Elle est où, la dashcam, frérot ? On n'a pas de dashcam ? Ah, c'est peut-être plus compatible ? Si, dashcam, pardon. Hop, voilà. C'est pour le RP, la dashcam, je le rappelle. On ne va pas mettre de drapeau européen. Comme ça, je ne me ferais pas insulter par les fachos. L'extrême droite, n'est-ce pas ? Non, mais parce que c'est tellement politisé sur ma chaîne. Il y a des gars, ils viennent. Et puis, enfin bref, vive Marine. Ok. Bah, c'est bon. On va rester classique. On va rester classique. Par contre, il y a un levier de vitesse ? Je n'y connais rien. C'est un camion manuel ? Je n'y connais rien, les gars. N'hésitez pas à m'éclaircir. En tout cas, voilà. On va confirmer la commande. Et puis, on est avec un camion incroyable. J'ai envie de vous dire. Regardez-moi ça. C'est quand même de toute beauté. Vous ne trouvez pas ? Ah, le klaxon, la trompe. Eh. C'est quand même, j'ai envie de dire, de la qualité. Bon. N'en déplaise à certains. Je dis ça, je rigole. Alors, vous savez quoi ? On va... Non, on va faire tout de suite offre de traction. Ça ne sert à rien de découvrir comme des... Comme des tocards. Strasbourg. Alors, un petit Strasbourg-Marseille, ça peut être pas mal, ça. Des équipements médicaux. Bah, écoutez, let's go. On va aller à Marseille. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien, les gars. Hop, c'est parti. On va retrouver le soleil. Enfin, il fait déjà beau. Mais surtout, avec cette mise à jour 1.40, ça va nous faire extrêmement du bien. Alors, attendez. Si je mets les feux, tac. On en a eu le frein à main. Et on est parti, les gars. On est parti avec notre magnifique Iveco. Ah, il est beau. Il est beau, le Iveco. Oh, les gars, en commentaire, je veux vous voir. Mettre en commentaire, il est beau, il est beau, il est beau, le Iveco. Voilà. Je veux vous voir mettre ça. Allez, on est parti. Ah, mais quel bonheur, les amis. Vraiment, je suis tellement content de... Je me suis déjà lâché. Oh, putain, il a de la patate, hein. Il a de la patate, le con. Je me suis déjà extériorisé sur le live de mardi soir. Et je ne connais pas encore vos retours sur la vidéo de mercredi sur Tourist Boss Simulator. Mais voilà, j'arrête cette série. N'en déplaise à certains, je le sais très bien. Mais bon, voilà, ça me saoule. Et du coup, résultat, je kiffe encore plus. Enfin, je re-kiffe de nouveau, vraiment, refaire du Eurotruck. Comme avant, là, vraiment, tranquillement. Je roule bien, je ne me prends pas la tête et je suis heureux, quoi. Parce que, comme dit, il fallait à chaque fois que je m'habitue à Tourist Boss Simulator. Ensuite, il fallait que je me réhabitue à Eurotruck parce que ce n'est pas les mêmes configurations. Et il fallait que je re-règle des trucs, etc. Enfin, c'était d'un casse-bonbon pas possible. Plein de choses qui m'énervaient. Et résultat, à vouloir faire trop de choses, finalement, ça me déplaisait Eurotruck. Alors que, pourtant, je kiffe. Et là, maintenant, on est de nouveau bien. Regardez. Oh, la cathédrale de Strasbourg ! C'est la cathéd... Mais je ne l'ai jamais vue. C'est nouveau ? Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais il faut faire une miniature, les gars. Parce que c'est quand même la cathédrale de Strasbourg. Ce n'est quand même pas rien. Et je vous invite à aller regarder ça. C'est totalement un Renault, ça. On est d'accord que c'est un Renault, ça ? C'est une Clio ? Oh, c'est trop bien, les gars. La cathédrale de Strasbourg, mon pote. Je vais mettre ça sur Instagram. Vous savez quoi ? Je vais la mettre sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les frérots. Regardez, hop, j'affiche mes réseaux sociaux en direct. Eh, je fais tout en même temps, les gars. Hop, c'est magnifique. Il y a le lampadaire qui fait chier, là-bas. Ah, il fait chier le lampadaire. Bon. Voilà. On va faire ça comme ça. Ce ne sera pas la meilleure photo Instagram, mais je la mettrai. Ce n'est pas grave. Elle est belle, la cathédrale. Je ne peux pas faire un screen comme ça ? On fait comment de nouveau ? On fait comme ça ? Ouais, voilà. Hop, le feu est vert. Ça tombe bien. On est parti. On est parti, mon kiki. Donc, ouais, au niveau des défauts, un petit peu pour le moment de la 1.40, qu'on a pu relever. Au niveau des points forts, évidemment, graphiquement parlant, tu as l'impression d'avoir mis un mode graphique. Et c'est magnifique. Les détails, les reflets, c'est vraiment super bien fait. La fluidité de la lumière également. Par contre, du coup, au niveau des défauts, il y a des bugs, notamment au niveau de l'éclairage de la cabine. C'est trop fort. L'éclairage de la cabine est trop forte. Ça se reflète... Le feu est vert, c'est ça ? Ça se reflète même à l'extérieur de manière... Pas réaliste, défaut d'éclairage. Ah, il est 20h. Bah, c'est ça aussi le problème, c'est que tu ne sais plus quelle heure il est. Là, j'ai l'impression qu'on est en pleine journée. Donc, voilà, je viens de mettre les feux de croisement. Défauts aussi, du coup. Bah, il y a des bugs aussi avec les lampadaires. Il y a des trucs... Il y a des coupures de lumière, c'est très bizarre. Et c'est bien dommage. Mais sinon, voilà, c'est les petits bugs un petit peu... Les gens se plaignaient qu'on ne voit pas bien la nuit. Je ne suis pas d'accord. Franchement, on voit très bien la nuit. Et c'est tout aussi réaliste que dans la vraie vie. Tu es un petit peu... Voilà, tu ne vois pas... Tais-toi, toi, je parle. Tu ne vois pas aussi bien que dans la vraie vie. Enfin, tu ne vois pas aussi bien dans la vraie vie, justement. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour les équipements médicaux. Du coup, on va rouler de nuit. Mais comme je pense qu'on aura une coupure, on terminera de jour. Donc, on va rouler de nuit. Et on va arriver à Marseille de jour. Et donc, ça, c'est cool. On va pleinement en profiter, je pense. Alors, ma remorque. Elle est derrière. C'est celle-là. C'est impeccable. Hop. On va se mettre là, tranquillou bilou. Hop. Niveau manœuvre dans le live de mardi soir, j'étais assez content de moi. Alors, j'ai toujours ma façon de faire qui est assez bizarre. Mais je trouve que... Du coup, résultat, je suis un petit peu plus patient. Je prends un peu plus mon temps et on est très très bien. Il est temps d'aller travailler. Donc, voilà. On est au top, là, les gars. On est au top. Il est beau, mon Iveco. Attendez. Il est au top. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, j'aurais dû mettre mon mug Mcolo, je suis bête. Ah, zut. J'aurais dû. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire ? Un truc. Alors, ça, par contre, on en a parlé dans le live de mardi soir. Et on peut en débattre pendant très longtemps. Enfin, en débattre. On peut en reparler parce que c'est une superbe idée. Je ne sais plus, c'est quel viewer qui a eu cette idée-là. Enfin, qui a eu cette idée qui a dit. Le jour où, sur Eurotruck, on pourra se déplacer et sortir de son camion, ce serait énorme. Et en fait, c'est vrai que ce serait le truc le plus fou du monde. Pouvoir, comme sur Tourist Bus Simulator ou comme sur The Bus, n'importe quel jeu de bus de TML Studio. Si on pouvait sortir du camion et marcher dans la vraie vie, genre pas en caméra libre, mais vraiment pour de vrai pouvoir interagir et sortir, mais ce serait incroyable. Et apparemment, les développeurs avaient déjà dit que ce n'était pas possible. Et je trouve que c'est du foutage de gueule parce que, ben, en vrai, je pense que c'est carrément possible. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Ce serait incroyable. de manière RP, de pouvoir se déplacer dans ton camion, être debout dans ton camion, aller dans la couchette, de pouvoir aller à la station essence de toi-même, interagir comme ça, tu vois, pouvoir se promener, sortir. Franchement, ce serait vraiment un truc de taré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment, tu vois, c'est comme sur Tourist Bus Simulator. Moi, je ne demande pas des cinématiques de ouf. C'est pour ça que je pense que c'est du foutage de gueule et que c'est complètement possible à faire. C'est-à-dire que, quand tu veux faire une coupure, et ben, au lieu d'appuyer juste sur Entrée, ben, tu as juste à te lever et à cliquer sur ta couchette. Et ça rajoute un petit truc assez sympa, tu vois. Je pense que ça peut être très sympa. Alors, je dois décaler à gauche. Hop. Direction, donc, Dijon. Direction Dijon. Et on va être pas trop mal. Alors, attends. Ça va être assez compliqué. Regardez ces détails lumineurs, là. Ces petits reflets, comme ça, sur la vitre, sur l'arrière de la voiture, la peinture, tout ça, c'est vraiment incroyable. Les feux stop aussi, ils sont vraiment géniaux. Les effets du soleil, ils sont vraiment incroyables aussi. Enfin, vraiment, il y a tout qui me plaît à ce niveau-là, niveau lumière. Mais on va très vite, je pense, se rendre compte, pardon, quand il va faire nuit, des petits défauts et des bugs qu'il y a. Donc, voilà. Mais ça ne nous empêchera pas de bien voir, quand même, je pense. Donc, voilà, là, j'imagine qu'on va devoir décaler à gauche aussi. Oh, le motard. Je suis désolé. Je suis désolé. Je n'avais pas capté que c'était comme ça que ça se passait. Allez, passe. Hop, voilà. Nickel. Direction Mulhouse-Colmar. Alors, oui, du coup, on a découvert Mulhouse un petit peu. Bon, du coup, je ne connais pas Mulhouse en vrai parce que je n'y suis jamais allé en vrai. Même si c'est à côté, finalement. Mais en fait, moi, je suis dans le Barin et Mulhouse, c'est dans le Ourin. Dans la vraie vie, je parle. Et du coup, je n'y suis jamais allé, donc je ne connais pas. Mais bon, c'est quand même une ville qui est relativement beaucoup fleurie. Il y a des maisons typiques, si je ne dis pas de bêtises. Et ça n'a pas été représenté dans le jeu. Bon, ben, ce n'est pas grave. Hop, attention, c'est dangereux, ça, mesdames et messieurs. Toi, tu attends. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Saint-Dié-des-Vosges. C'est nouveau, ça, les gars. Il n'y avait pas ça avant. Ça, c'est des génies. Là, par contre, je me croirais dans la vraie vie. C'est vraiment... C'est kiffant, les gars. C'est à côté de chez moi. Voir les panneaux. Alors, entre Mulhouse et Saint-Dié-des-Vosges, là, je viens de le découvrir maintenant. Saint-Dié-des-Vosges, les gars. Vous vous rendez compte ? C'est dans le jeu. On est d'accord, c'était pas avant. Ça me fascine. Ça me fascine. Bientôt, on va voir le nom de mes petits villages. Enfin, t'imagines ? Voilà, au Konigsbourg. Enfin, c'est kiffant, quoi. C'est kiffant de ouf. Ah, Lufthansa. Tiens, c'est des trucs de vol, là, devant, là. Hop, on va doubler parce qu'il va un petit peu nous embêter, sinon. Et donc, voilà. Et comme dit, ouais, donc, Grand Utopia, je vais un petit peu alterner. Et ce que je disais en live, pour vous rassurer un petit peu, c'est que globalement, si on faisait des statistiques, même si, encore une fois, j'aime pas cette idée parce que ça dépendra de mes envies, il y aura forcément des fois où j'aurai vraiment envie de faire beaucoup de Grand Utopia. Des fois, j'aurai plus envie de continuer mon aventure actuelle. Mais en gros, globalement, un quart des vidéos Eurotruck, un quart de mon contenu, ce sera du Grand Utopia. Et hop, je vais me remettre, ça sert plus à rien. Et trois quarts de mon contenu, ce sera cette aventure-là, sur le ProMod, etc. Et là, voilà, avec le soleil qui se couche, regardez les luminosités à l'intérieur de la cabine. Oh, c'est magnifique. Regardez, je sais pas, il y a un truc, c'est incroyable. Il y a un bel effet. En fait, ça devient inquiétant quand le jeu devient plus beau que la vraie vie. Ça, c'est quand même assez inquiétant, quoi. Mais on y est, les gars. On arrive dans cette ère où les jeux deviennent plus beaux que la vraie vie. Bah, c'est comme ça. Je sais pas où c'est qu'on va aller, mais on va y aller, voilà. Parce que l'avenir me fait peur, les gars, quand je vois certaines choses. C'est-à-dire que déjà que maintenant, depuis un petit moment maintenant, dans les parcs d'attractions, Europa Park, par exemple, il y a une attraction où tu l'as fait en VR, avec un casque de réalité virtuelle. Bon, tu te dis, c'est un peu bizarre. Mais c'est bien, c'est bien, parce que tu le fais encore dans la vraie vie. Mais je veux dire, très bientôt, un jour, on va plus sortir de chez soi et on va vivre dans le monde extérieur, mais en étant à l'intérieur. Et ça, ça me fait peur. Ça, ça me fait peur, les gars, parce que ça va arriver. Là, c'est très beau, là. C'est vraiment, voilà. Ça pète un peu les yeux. Ça, c'est parce que je n'ai pas mis les lunettes guenards. Mais non, vraiment, c'est super top. C'est super top. Hop, on va dépasser. Oh, c'est de la bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, les amis. N'oubliez pas, Nastro Azzurro. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça tombe bien, il faut que je tienne la gauche. On va mettre le régulateur. Et on va regarder un petit peu les détails de la route. On a 8h de route, 20h devant nous, prochaine coupure dans 9h. Ok, donc je ne suis pas obligé de faire une coupure. Mais je pense qu'on fera une coupure. Comme ça, on arrivera à 2 jours. Donc, on se la fera avant qu'on arrive à Marseille. Avant qu'on arrive chez le client, on fera une petite coupure. Et comme ça, il fera jour et ce sera très très bien. Voilà. Ça y est, là, il commence à faire nuit. On voit encore relativement bien, les amis. On va voir la transition. Mais globalement, c'est quand même relativement bien fait. On arrive à un radar. J'imagine que ça va être limité. Voilà, 80, ça, c'était obligé. Dès que tu arrives à un niveau radar, en général, c'est que c'est limité 80. Donc maintenant, j'arrive un petit peu à anticiper. Hop. On va se mettre le régulateur. Et on est très très bien. Ne freine pas, toi, devant. Ne freine pas. Fous-moi la paix. Hop. Voilà, on est très très bien. Regardez derrière. Alors, c'est un détail. Regardez dans le rétroviseur en haut à gauche. Vous voyez la moto ? Bon, là, on ne la voit plus. Il y a un péage. Eh bien, ces lumières, ces phares avant clignotent. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Mais c'est un détail qui rend le truc réaliste. Parce que, forcément, avec les bosses, etc., l'intensité d'accélération, nos lumières, elles clignotent un peu. Elles ne sont pas stables. Regardez, regardez, regardez le rétro. Ça clignote. Vous voyez ou pas, ça scintille. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Vous allez me prendre pour un fada. Mais les lumières, elles scintillaient. Voilà. Eh bien, je trouve ça trop bien. Pareil, la voiture, en fait. Tous les phares scintillent, là. C'est trop bien fait. Je ne sais pas si c'est un bug. Si ça se trouve, ce n'est pas fait exprès. En tout cas, voilà. Les clignotants qui sont smooth. Ça fait plaisir. Les gens, ils arrivent méga vite. Mais là, on voit... Je suis désolé, on voit très très bien, là, encore. On voit très très bien. Je ne sais pas quelle heure il est. On n'a pas l'heure sur le tableau de bord ? Si, 22h. 22h09. 22h09 en direct. Pour 22h, on voit quand même relativement bien. Le ciel, il est dégagé. Donc, je n'ai pas le mode... Alors, je n'ai pas de mode graphique, pour rappel. Et je n'ai pas le mode réalistique Brutal Weather. Voilà. Sachez-le. Je pense que quand tout sera à jour, le combo va être parfait. Mais il n'y en a même pas besoin pour le moment. Franchement, il n'y a même pas besoin de réalistique Brutal Weather pour le moment. C'est très bien fait comme ça. Voilà, là, ça y est. On arrive dans la pénombre. Regardez, là, il fait vraiment très noir. Mais je suis désolé. On voit devant nous, grâce à nos feux. Alors, évidemment, si j'éteins les feux, là, on ne voit plus rien. Là, on ne voit plus rien. C'est dangereux. Ne faites pas ça. Mais, on voit quand même relativement bien avec les feux. Si je mets les plans phares, on ne va pas le faire maintenant parce qu'il y a des voitures. Mais quand on met les plans phares, ce n'est pas abusé. On ne voit pas trop à gauche, pas trop à droite. On voit vraiment au milieu, comme il le faut. Bon, c'est vrai que quand tu mets les plans phares, en général, tu vois quand même bien à gauche, à droite. Mais vous savez très bien qu'avant, sur Eurotruck, c'était quand même vachement chelou et très, très, très mal fait. Là, maintenant, c'est quand même déjà mieux. Alors, ce que vous m'aviez dit en commentaire aussi, c'est que ce qui est mal fait, mais je n'ai pas pu encore expérimenter, forcément. Je découvre avec vous. Mais c'est quand tu mets des rampes customisées, des rampes de lumière, en haut, sur le toit. Et que, du coup, ça n'éclaire pas beaucoup. Et que ça éclaire de la même façon. Donc, ça, ce n'est pas réaliste, ce que vous aviez dit. Donc, ça, on verra quand on aura des rampes, quand on roulera avec des rampes de nuit. Chose qui peut être, donc, évidemment, dommage. Mais, en tout cas, quand on a des phares, comme moi, actuellement, donc, de type normal, en vrai, c'est quand même bien fait. C'est vachement réaliste. Alors, j'aimerais bien doubler le camion devant, mais j'ai des voitures derrière. Donc, on va devoir, tranquillement... Regardez, dans le rétro, quand je freine, les feux stop, là. C'est bien fait, hein. C'est vraiment super bien fait, quoi. Avant, il n'y avait pas ce détail. Voilà. C'est plein de petits trucs qui fascinent et qui font que c'est très joli. Bon, là, du coup, résultat, je ne vais pas réussir à le doubler parce que je perds de la vitesse. On est sur une montée, donc, tant mieux. Au moins, on respecte de ouf nos distances. C'est limité à 80, maintenant. Là, je suis à 70. Et là, ça va redescendre. Bon, du coup, je dépasse la vitesse. C'est pas grave. Ça va me permettre de doubler le camion paisiblement, je pense. Est-ce que je le fais ? Allez. En fait, c'est juste que j'ai peur que le camion me fasse chier, donc. Voilà. Regardez, les reflets sur le camion quand je le double avec les feux, ça me fascine. Faut dire ce qui est, ça, c'est bien fait, quoi. Il y a des choses comme ça qui sont bien faites et il faut les souligner. Et on peut le dire, SCS Software, c'est clairement les boss. C'est clairement les boss. S'il y a deux studios qui... Ce que je disais en live, je me répète, mais c'est pas grave. S'il y a deux studios qui sont les boss dans le niveau de la simulation, c'est SCS Software et TML Studios, quoi. C'est vraiment les deux plus gros studios de simulation que je trouve incroyables. Alors, j'imagine qu'il y en a bien d'autres, mais c'est vraiment des génies. Farming Simulator, c'est quel studio, les gars, si vous savez, là ? Est-ce que c'est aussi SCS Software ? Je pense que oui. Non, je sais pas. Je dis peut-être des bêtises. Bon, en tout cas, voilà. Ils font plaisir avec leur mise à jour. Et voilà, si ça vous intéresse, les jeux de simulation de bus, The Bus, il est incroyable. Et je vais découvrir ça en vidéo. La vidéo sortira dans quelques jours. Je sais pas quand. Si ça sort demain, au moment où cette vidéo sort. Je sais plus. Bref, c'est dans le programme. Mais en tout cas, voilà. Alors, ça commence à traîner devant un petit peu. On va faire gaffe. Lui, il a mis son clignotant. Bah, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il sort pas ? Ça fait deux fois, il met son clignotant et il sort pas. Vous avez vu ? Monsieur est perdu. On va faire attention. On va respecter les distances. Parce qu'à mon avis, lui, à tout moment, il va nous faire une sortie de route. On va, comme on dit, anticiper. Par contre, voilà. Là, maintenant, il fait bel et bien nuit. Il est 23h30. Je le vois au compteur juste ici. Et là, on voit de manière... Enfin, ça me plaît. Là, sincèrement, c'est beaucoup plus réaliste. Et ça me permet très sincèrement d'être plus concentré. Parce qu'on voit bien les points lumineux. Et on se concentre dessus, quoi. Derrière, je vois que j'ai pas de voiture. Mais si maintenant, il y a une voiture, je le verrai de manière efficace. C'est beaucoup mieux. Avant, on voyait trop bien. Et résultat, t'étais pas aussi concentré et attentif. Là, je suis capable de bien anticiper les choses. Bah, parce que c'est un peu plus réaliste. C'est un peu plus comme dans la vraie vie. Donc, c'est carré. Là, hop, on a un radar. C'est limité 90. Très bien. Voilà, je me trouve quand même beaucoup plus attentif comme ça. Et je pourrais quand même rouler et jouer relativement longtemps. Non, maintenant, c'est limité 80, évidemment. Je suis bête. Il y a un radar. Donc, forcément, c'est limité 80. Hop. On va faire attention. Parce que ça descend, mine de rien. Voilà. Je crois qu'on l'a passé, le radar. Et on est de nouveau à 90. Elle est où, ma dashcam ? Elle marche pas. La dashcam a pas l'air de fonctionner. Ou alors, c'est parce qu'il fait nuit. Bon. C'est possible aussi. Il me semble que ça n'a pas été mis à jour, le mode Sizzle Megapack. Ça reste compatible quand même, mais je pense que tout n'est pas encore au point, évidemment. Vous vous en doutez. Et là, j'ai une voiture qui double derrière. Je peux le voir de très très loin, tu vois. En vrai, on voit de très très loin maintenant. Ça permet vraiment d'anticiper comme il le faut. Alors, quand il pleut, je pense qu'on voit pas très bien. Mais quand il fait beau comme ça, on est vraiment carré, quoi. On est vraiment carré de ouf. Alors, je vais bientôt le doubler, je pense. Mais quel connerie. Ça, c'est le truc le plus dangereux à faire. Je savais pas. Je savais pas qu'il fallait que je sorte. Ah, le seum. Ça, c'est le petit problème d'anticipation sur le jeu aussi. C'est que du coup, tu sais jamais quand tu dois sortir. Tu peux pas trop savoir à l'avance. Désolé pour ce manque de RP. Par contre, oh là, il y a eu un accident. Est-ce que j'ai moyen de faire une petite miniature, les gars ? Vous pensez quoi ? Avec les nouvelles lumières, en plus, ça peut être très très joli, en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh là là. Non, là, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Alors, attendez, on va se mettre devant la voiture. Oh non, les gyrophares. Voilà. Moi, je veux les gyrophares. Ah, c'est dommage. Ça veut pas faire comme je veux faire. Dommage. Attendez. Bon, ça rend pas comme je voulais. C'est fort dommage. Je me débrouillerai pour... Pour faire ça mieux. Peut-être comme ça. Hop. Bon, ce sera peut-être pas la miniature de la vidéo. Hop. On verra, en tout cas. Je pense pas que ce soit la miniature de la vidéo. Très sincèrement. Mais ça fait une belle image que je mettrai également sur Instagram, je pense. Donc voilà. Si je mets les plans phares, hop. Vous avez vu ? C'est quand même relativement bien. C'est relativement puissant. Et surtout, on voit de manière... Bah, on voit loin, en fait. Je suis désolé, mais on voit très loin. Alors, autant on voit pas beaucoup sur les côtés. Mais on voit quand même relativement loin. T'as quand même plus la sensation d'éblouir les voitures si tu leur mets les plans phares dans la gueule quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Hop. Tenez la gauche. Alors, attends, parce que là... Ah, je pensais qu'il y avait une moto, mais en fait, elle était de l'autre côté, d'accord. Ok. Ça, c'est top. On va pouvoir mettre les plans phares. Non, regardez. Franchement, c'est propre. Franchement, c'est propre. On voit les trois voies. On est très, très bien. Bon, je vais laisser les plans phares même s'il y a des voitures. Ouais, non. Là, je vais enlever. En fonction, je laisse les plans phares quand même, histoire qu'on voit quelque chose. Alors, il nous reste... 5 heures de route, donc on ne va pas faire la coupure maintenant. Ça ne sert à rien. On se la fera plus tard. Ça se trouve, on ne la fera pas, parce qu'en vrai, le temps qu'on arrive... Ah bah, c'est simple. Attendez. Il suffit de voir ça comme ça. Il nous reste 5 heures de route. Hop. Il nous reste 5 heures de route. Donc, dans 5 heures, il sera 5 heures. Il sera même 6 heures. Donc, il fera déjà jour. Donc, on n'aura peut-être pas besoin de faire de coupure, les amis. On verra. Ça ne mange pas de pain de faire une coupure. Ce qui serait bien aussi, je crois que ce n'est pas possible. Ce qui serait bien aussi, c'est de... C'est quoi les lumières oranges, là ? Ah, il y a des plots de travaux, d'accord. Putain, c'est bien fait. Ce qui serait bien, du coup, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est réaliste ou quoi, mais... On est d'accord, ce serait de pouvoir choisir ses temps de coupure. Parce qu'on est d'accord qu'une coupure... Enfin, une coupure... Disons que tous les 4 heures, tu dois faire des pauses de 45 minutes, c'est ça, je crois. Bon, ben, ce serait bien de pouvoir... Quand tu fais une coupure... Ben, de pas que ça dure forcément, je ne sais pas combien de temps, là. Parce qu'à chaque fois, tu passes de... Je ne sais pas combien d'heures, là. Ce serait bien de pouvoir choisir pour ne pas être en retard et faire ça bien, tu vois. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est mon petit... Non pas mon petit coup de gueule. Mais... Mais voilà. Bientôt le DLC Iberia, donc, qui va sortir. Ça, ça fait plaisir. Alors, je ne vais pas vous mentir que... C'est pas le... En vrai, parce que je le cache, parce que je ne dis rien depuis qu'on en parle. En vrai, le DLC Iberia, ce n'est pas le truc qui me hype le plus. Ce n'est pas que je m'en fous, mais ouais, je m'en fiche un petit peu. Là-bas, on voit des lumières qui flashent. C'est assez étonnant. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Mais oui, le DLC Iberia, bon, ben voilà, c'est le Portugal, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ça peut être très sympa, parce qu'on n'a pas encore le Portugal. Donc, on va pouvoir découvrir des nouveaux horizons. Ça va nous faire du bien, par contre. Quand on va y rouler, ça va être l'été, ça va être chaud, ça va être incroyable. Mais c'est vrai que ce n'est pas le truc qui me hype le plus. Franchement, la mise à jour 1.40, c'était le truc que j'attendais le plus. Maintenant, on l'a, donc je suis très content. Mais... Voilà, le DLC Iberia, bon. Alors, voilà, les lumières qui flashèrent. En fait, c'était les lampadaires, là, je pense. Ah, c'était ça, devant, là. Oui, c'est ça, c'est les lampadaires. Les lumières. Les lumières du piège. C'est vraiment sympa. Là, on se sent bien, quand même. On est dans un décor lumineux, mais magnifique. C'est magnifique. C'est là que tu kiffes rouler de nuit, quoi. Dans la vraie vie, c'est la même chose, là. Ah, là, quand tu kiffes rouler de nuit, je pense que tu es quand même relativement épanoui, là. Ah, merde, je n'ai pas pris le télé-péage. Je suis dégoûté. Je me suis trompé. Enfin, si, je prends le télé-péage, mais du coup, j'ai pris le... Ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas choisir, parce que, dans la vraie vie, si tu passes par là, il y a le T, quand même, donc tu peux quand même avoir le truc qui s'ouvre automatiquement. Ce serait bien que ça le fasse, quoi qu'il arrive. En partant du principe que tu as le... C'est ce que je veux dire ? C'est kiffant, quand même. J'espère que la vidéo vous plaît, les amis. Et si vous n'avez pas encore mis le pouce bleu, je vous invite à le faire dès maintenant. Je sais que vous êtes très nombreux à y penser et je vous en remercie énormément. Le bus, il est perdu. Il ne sait pas ce qu'il fait, mon pote. Ce n'est pas possible d'être aussi con. Et du coup, je ne vais même pas pouvoir le doubler par la droite. Tu ne veux pas te rabattre ? Non, tu es bien à gauche ? Bah, reste à gauche, du coup. Si tu es bien à gauche, mec, fais-toi plaisir. Mais dans quelques instants, je vais te doubler par la droite, si tu fais le con. C'est... Des fois, tu ne sais pas pourquoi. C'est vraiment... Après, c'est réaliste, en soi, parce qu'il y a un camion qui est devant. Et on les connaît, les gens qui restent sur la file de gauche, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire voler leur place. Mais du coup, ils font chier tout le monde. Et du coup, après, on s'étonne qu'il y ait des accidents. Voilà. La moto qui scintille derrière, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, le motard, du coup, il est baisé. Comme il colle au cul ! Ouais, et il est fou ! Wesh, on dirait moi, quoi. Et calme-toi, gros. Bon, on va partir sur un dépassement à droite. Parce que moi, il faut que je roule, quand même. C'est quand même limité 90. Je ne vais pas rester à 70 toute ma vie. Allez, ça part. Puis j'ai un camion derrière moi. Le camion qui veut me doubler. Parce qu'elle met direct, mon pote. C'est moi qui ai de la patate avec mon Iveco. C'est vrai qu'à la base, on roule un Iveco. Et franchement, pour le coup, on pourrait en dire ce qu'on veut. Pour cette marchandise, pour cette livraison, on n'est pas trop mal. Le camion roule bien. Alors voilà, on n'est pas dans la vraie vie. J'imagine que niveau confort, on n'est pas dans la même chose que dans un DAF ou dans un Scania. Mais en tout cas, voilà. C'est sympa à conduire, en vrai. Je n'osais jamais trop conduire les Iveco parce que vous me disiez que ce n'était pas ouf. Et je ne voulais pas me... Voilà, je me mouille. J'essaye. Et lui, je vais le klaxonner, mon pote. Il a l'air endormi, en plus, dans son bus. Voilà, c'était pour le plaisir de klaxonner dans le tunnel. Par contre, du coup, c'est limité 70, donc c'est moi qui fais un petit peu de la merde. Le bus, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que j'ouvre la fenêtre ? On va se parler. J'ai la fenêtre ouverte, là. Eh oh, reviens ! Je referme la fenêtre. Bon. Ça part sur un road rage. On est à Lyon. On est à Lyon. C'est plutôt cool. Le roi Lyon. On est dans une situation assez cocasse, quand même. Non, là, on va tourner à droite. On est dans une situation assez cocasse. Il y a énormément de trafic, et ça fait plaisir. Et jusqu'à présent, alors, si je peux noter le truc, c'est qu'on n'a pas eu de bug, de freeze ou quoi. Parce que du coup, forcément, j'ai moins de mode, puisque du coup, les modes graphiques, je les ai plus. Puisque du coup, ça sert presque à rien, tellement le jeu est déjà beau. Et ça, c'est vraiment un truc, les gars, n'ayez pas peur. Et ça fait plaisir. Les gens étaient là, en train de dire, ah, la mise à jour 1.40, elle me fait peur. Mon PC, il ne va pas supporter avec les graphismes, etc. Mais en vrai, du coup, non. En vrai, ça passe carrément de ouf. Parce qu'avant, tu avais besoin de gros modes graphiques. Maintenant, tu n'en as plus besoin. Bon. À un moment donné, on va toujours trouver mieux. Et on réinstallera des modes, mais... C'est pas là. C'est ici. Hop. Vous savez quoi ? Il y a un atelier de tuning. Enfin, de tuning, il faut que j'arrête de dire ça. Est-ce qu'on n'y passerait pas pour découvrir l'autre klaxon ? Parce que du coup, actuellement, j'ai celui-là. Du coup, on va faire ça, les gars. On va découvrir le deuxième klaxon. Enfin, du coup, le jeu, parce que je pense que vous êtes assez nombreux à connaître les différents klaxons du jeu. Enfin, les trompes. Hop. On va faire ça, les gars. Et on va peut-être se faire une coupure, du coup, non ? Il nous reste trois heures. On va pouvoir se faire une coupure, les gars. On va faire une coupure, comme ça, on est très très bien. Non, on ne va pas réparer. Mon camion va très très bien. Je vous remercie. Configuration du camion. Hop. Et là, la trompe. On va mettre... Boum. Boum 2. Et on confirme. Et on va voir. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Ah, bah c'est le classique. Bon, bah ça tombe bien, je préfère celui-là. Je préfère celui-là. Ok, trois heures, il nous reste 15 heures. Oui, donc je peux largement faire une coupure. Je ne vais pas être en retard si je fais une coupure, on est d'accord. Bon, on ne va pas faire de coupure, les gars. Franchement, je n'ai pas envie de me mettre dans le mal. On est déjà tellement bien. Ce serait vraiment dommage. Tournez à droite. Allez. Le petit feu rouge. Alors, attends, reste rouge. Qu'on regarde la vue extérieure, regardez. Les reflets, là, au sol. Et sur le camion aussi, regardez. Ce que je vous montrais déjà sur la bêta. Regardez, voilà, le camion, il devient rouge, là. C'est des détails, hein. Le rétro et tout. C'est des détails, mais c'est tellement... C'est tellement bon. Et quand il va passer au vert, le camion va être... Les reflets vont être verts, et... Voilà. C'est... C'est quelque chose qui est quand même... Voilà, il faut le souligner, quoi. Il faut souligner ce qui est bien. C'est important. Et ça repart. Bah, j'ai pas de lumière ? Oh, le con ! Oh, le con ! Il m'avait éteint les lumières, le salaud ! Ok. Je me disais qu'on... Je me disais, ouais, j'avoue, on voit pas grand-chose, finalement. Mais, ouais. Si t'as les feux éteints... Ah, mais c'est peut-être ça, les gens qui ont des problèmes, qui voient pas bien. Non, je rigole. Mais, euh... Non, franchement, ouais, ça va. C'est quoi, ça ? C'est une sortie de... La sortie de Lyon. Le truc, il est fiorissant, quoi. Hop, il est plein phare. Et on pue, on est bien, là. On est très, très bien. Limité 90, on va pouvoir se faire plaisir. Il est 2h30 du matin, donc on va arriver au petit matin à Marseille. En vrai, il y a moyen qu'on soit sur un petit lever du soleil, pas piqué des hannetons. Pour être bien sympa. En vrai. Hop, le régulateur. Et nous, on se prend pas la tête. Tenez la gauche. T'inquiète pas, je vais y rester. Direction, eh bien, Marseille. Montpellier, ça tombe bien. On va à Marseille. Il n'y a plus qu'à suivre les panneaux, maintenant. L'idée d'aller à droite. Oui, ben, on se rabat. On a Saint-Alban à la sortie, ici. Bon, on est déjà passé par là. Cette route-là, on la connaît, visiblement. Là-bas, il y a de la lumière. Donc, est-ce que... Du coup, quand on voit la lumière comme ça, on se dit, il y a peut-être un péage. Et en fait, non, c'est des panneaux. C'est des panneaux qu'on voit de très très loin. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est bien fait. Non, c'est un péage. Non, c'est pas un péage. Si, c'est un péage. C'est totalement un péage. On est d'accord qu'il n'était pas signalé ? On va prendre un autopasse. Voilà. Carré, voilà, la patate de la moto. C'est... Moi, ça me fait... C'est trop bien. Ce mode... Ce mode motorcycle, c'est une dinguerie, quoi. L'accélération des motos, c'est... Moi, j'avais peur d'installer ce mode. Parce que déjà, de un, j'avais peur que ce soit pas réaliste. Qu'on les voit pas penchés, que ça fasse moche. Et de deux, bah, qu'ils roulent comme des voitures. Mais en fait, non, ils roulent vraiment comme des motos. Enfin, comme des motos. Ils sont différents des voitures sur le jeu. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Hop. Toujours Saint-Alban, là, si on veut sortir. En l'occurrence, nous, on sort pas. En effet. Je surveille quand même, on sait jamais. Vous en pensez quoi, du coup, les amis, de ce petit Iveco, là ? Iveco Stratis. Stratis, Stralis, Stratis, je ne sais plus. En vrai, on n'est pas trop mal. On pourrait continuer l'aventure avec. Non, bon, par contre, quand le nouveau Renault sortira, évidemment, qu'on va le prendre, l'acheter, qu'on va rouler avec. Je pense que, en vrai, tout le monde va le faire. Et sur YouTube, on verra que ça. Tout le monde va rouler avec ce Renault. Ça va être incroyable. Niveau essence, je crois qu'on est bien. Je vérifie que ça colle ici. Ça colle, c'est parfait. 3h30. 3h30. Et il nous reste 2h. Bon. Donc, il sera 5h30 quand on arrivera, quoi, globalement. J'espère que le jour se lèvera, parce que sinon, ça me foutrait le seum. Mais ne vous inquiétez pas. Si le jour ne se lève pas, on attendra que le jour se lève. On a le temps. Je ferai une coupure ou quoi. On se débrouillera. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser... Je ne vais pas terminer cette vidéo de nuit. Je vous rassure. Sachez-le. Déjà, j'ai l'impression que le jour se lève un petit peu. Je ne sais pas si ça se remarque, mais j'ai l'impression qu'il fait quand même un petit peu moins nuit. Bon. Donc, on va voir. Après, je pense que c'est psychologique. Et j'ai envie de faire un truc aussi. Pourquoi pas ? Vous me dites ce que vous en pensez. Il faut que je me trouve le temps, surtout. Mais faire une petite vidéo tuto manœuvre avec, du coup, des vrais routiers sur Eurotruck, évidemment. Donc, je pense à Seb et Féli, notamment, puisque du coup, c'est les deux vrais routiers avec qui j'ai déjà parlé et qu'on a fait une vidéo à l'épisode 50. Pourquoi pas un petit tuto manœuvre, voir comment faire et qui m'explique en direct comment procéder, tu vois. Parce que vraiment, ce qui est normal, mais eux, ils font un coup de vol en gauche, un coup de vol en droit, c'est réglé. Alors que moi, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Bon, déjà, on va essayer de faire une bonne manœuvre en arrivant là-bas, s'il y a une manœuvre à faire, évidemment. Mais ouais, un petit cours de manœuvre, ça peut être très, très sympa. Et en vrai, ça peut même m'aider par la suite. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai qu'on rigole, on rigole. En attendant, Eurotruck, à ce niveau-là, même eux le disent, c'est quand même plus ou moins bien fait. Bon, et dans la vraie vie, c'est quand même différent, t'as un autre feeling. Et c'est toujours sympa. Hop. On continue toujours direction Marseille. Nice. Je dirais même Nice. C'est nice, tout ça. Et le temps passe vite, je vois, il est 4h13. Donc, il doit nous rester une heure, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, une heure et demie. Oula. Ça reste quand même reposant, la route de nuit, quand même. Non, je crois qu'il y a un péage. Il y a beaucoup de voitures. Est-ce que, je crois que j'ai encore le mode Real Traffic Time Density, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il est plus compatible, je ne sais plus. J'ai pas fait le point sur les... Enfin, je ne me suis pas noté les modes plus compatibles et que j'ai enlevé. Mais, il me semble que je l'ai encore. Je ne sais pas. En tout cas, il y a énormément de voitures, là. Alors, là, ça risque d'être un petit peu dangereux. Bah, il y a un péage. Oh, putain. Il y a des travaux. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu peur que le cas... Oh ! Ah non, oh, putain, je croyais qu'il y avait un camion renversé. Ah, un petit peu quand même. Oh ! Là, les gars, il y a une autre miniature à faire. Alors, est-ce que ce sera la miniature de la vidéo ? Encore une fois, je ne sais pas. Oh, là, on ne voit rien. Ah, voilà. Oh ! Attendez. Attendez, c'est trop stylé, là. On ne voit pas grand-chose. Je vous l'accorde. Je vais mettre plus loin. Je vais zoomer. Comme as. Oh, mais vraiment, tu vois que la lumière, ils ont tout retravaillé. Ça fait plaisir. Comme ça, si j'enlève le flou... Je vais en faire une sans flou, comme ça, pour voir. Et puis, voilà. On verra. Je pense quand même, peut-être que la miniature... Oh, voiture banalisée. Que la miniature, ce sera peut-être à Marseille quand il fera jour. On verra. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous dire. Enfin, vous l'aurez déjà su. Vous l'aurez déjà vu. Doudidou, 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 doudoudou. Quel bonheur. 66-0. Il se fait vraiment taxer en camion. Et ce n'est pas un scoop. Lol. Putain. La voiture, elle a failli me rentrer dedans. Gros. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 12 pour savoir que je vais me mettre à droite. Me rentre pas dedans. Marseille. Ça y est, dernière ligne droite, les gars. Dernière ligne droite. Il va être 5 heures. J'espère que le jour va se lever très vite parce que là, on y arrive. On y arrive, on y arrive. On est vraiment... On est arrivé, quoi, en fait, globalement. On est à Marseille, les gars. On est sur le contournement, sur le périphérique de Marseille, bientôt, là. Là, c'est limité à 70. Je commence à être fatigué. Du coup, je pense qu'il y a quand même moyen de faire une coupure avant qu'on arrive. On verra. En même temps, un petit lever du soleil, je n'aurais pas dit non. Je n'aurais pas dit non. Dans la voiture. Tu me laisses passer ? Bah oui, mais il faut se décider. Il faut se décider, mon pote. On suit Marseille. Même pas besoin du GPS. C'est bon. Le ciel commence à moins s'assombrir. Je pense qu'on va arriver parfaitement avec un beau lever de soleil. Et là, on se reconnaît déjà dans le sud. On remarque qu'on est dans le sud de par ces beaux arbres, ces sapins. Enfin, ces pins, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais aussi à la manière de conduire des gens, évidemment. Tranquilé. Oh, je suis mort. Ça y est, ça y est, le ciel. Le jour se lève, les gars. Le jour se lève. Il est 5h20. Incroyable. Bah, on peut éteindre les feux, du coup. Ah oui, c'est ça. C'est le pont avant Marseille. On est déjà passé par là, on connaît. Très bien. On va se mettre le petit régulateur. On a compris que t'es fatigué comme un cochon. Mais on ne fera pas de coupure. 21 minutes. Prochaine coupure dans une heure. C'est bon. On est très, très bien, là. On est très, très bien. Marseille, 500 mètres à droite. Parfait. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. En tout cas, voilà. N'hésitez pas en commentaire à mettre également vos avis sur la mise à jour 1.40. Les aspects que vous trouvez positifs, les aspects que vous trouvez négatifs, etc. Franchement, n'hésitez pas. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez d'autres trucs dont je n'ai pas parlé ou auxquels je ne pense pas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça nous permettra également de débattre là-dessus, tout simplement. Je sais très bien que vous serez déjà nombreux à avoir mis vos avis. Donc ça, c'est vraiment cool. Et comme d'habitude, j'ai hâte de lire vos commentaires. C'est la fête ? Non, non, il n'y a pas de fête. C'est le Covid, là. Il n'y a pas de discothèque qui est ouverte. Marseille, on y est. On est à Marseille. Oh, j'adore, j'adore. Alors ça, les gars, pardon, excusez-moi. Mais si vous avez vu l'épisode 50, à un moment donné, je suis tombé sur ce camion et j'ai failli faire des accidents parce que j'étais tellement concentré sur la remorque que je ne regardais plus la route. Ah là là, mais j'adore cette remorque. Eh, on pourrait faire la miniature avec ça. Ce serait incroyable. Ça ferait masse vue. On ferait un million de vues. Attendez, je vais essayer de rattraper le camion. Ouais, mais du coup, il prend l'extérieur, donc c'est qu'il ne va pas... Ouais. Dommage. Dommage, dommage. Hop. Très, très bien, là. Très, très bien, Tintin. 5h36. Il ne fait pas encore jour. Le soleil se lève derrière nous. Ok. Dommage, on ne voit pas d'étoiles. Très dommage. Bonjour. Oui, 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 on a compris que tu étais fatigué, monsieur. On a compris que tu étais fatigué. Restez bien à l'affût, les amis. La semaine prochaine, j'ai une grosse surprise pour vous. J'ai oublié de le dire. Je l'ai dit en live, mais... Pour la semaine prochaine, j'ai une grosse surprise pour vous. Parce que vous le méritez, voilà. C'est cadeau. Putain, on est déjà arrivé. C'était vraiment cool, hein. C'était vraiment cool. Là, il va falloir qu'on fasse un détour. C'est là qu'on va se garer. Je ne suis jamais allé là, si ? Ça ne me dit rien. Franchement, ça ne me dit rien, ici. Salut. Même pas, il me fait d'appel de phare. Ah bah, c'est que t'es Coca-Cola. Si, on était déjà là, je crois. Roh, les palmiers, mon pote. Marina. Si, 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 on était déjà là. On n'en voit rien. Tu m'as vu ? Tu m'as vu ? Tu m'as vu ? On arrive à la Marina, avec le soleil qui se lève. Avec le jour qui se lève, du coup. Et ça fait plaisir. Alors, c'est où qu'il faut tourner ? Non, ce n'est pas encore. Ok, on aura une manœuvre à faire, les gars. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas comment on va la faire, mais on va essayer. On va essayer. Alors, je suis bien d'accord avec toi. C'était vraiment une belle balade, pour le coup. J'ai bien aimé. J'espère que vous avez kiffé, les amis. Roh, comment on va faire ? Non, mais là, il faut la faire en marche arrière. Il n'y a pas le choix. Ah oui, de toute façon, mais je veux dire. Bon, on va la faire à la façon M-Colo. Vous me direz comment vous auriez vu le truc. Mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Donc, on va la faire façon M-Colo. Hop. Alors. Déjà. Attends, vas-y, on va partir comme ça. Voilà. Allez, maintenant, on continue comme ça. Et comme je ne peux pas voir derrière, ça me frustre. Alors, attendez, ce que je vais faire. Il me semble que si j'appuie sur cette touche, ça m'enlève le track hier. Pas du tout. Si j'appuie sur cette touche, pas du tout. Attendez, il y a un truc qui me permet de switch. Je ne sais pas c'est quelle touche. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Et ça va me permettre, je pense, de m'aider. Bon, bah là, ça ne passera pas. Je m'y suis pris trop tard. Je m'y suis pris trop tard. Bon. Ce n'est pas grave. Déjà, on a le truc. Donc là, le track hier ne fonctionne plus, les gars. C'est normal. Hop. Et on va y aller. Attendez, là, je suis trop tôt. En fait, soit je suis trop tôt, soit je suis trop tard. Vas-y. Ouais. Ouais. Ouais, mon pote. Putain, j'avais le truc, les gars. J'avais le truc, les gars. Ah, j'ai le seum. Là, j'ai le seum, les gars. Là, tu sens, le mec, il est novice, quoi. Attends, 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 dans ce sens. Voilà. Bon, on va y arriver, de toute façon, de cette façon, mais... Je m'y prends trop tard, je suis trop con. Je suis désolé. En fait, je m'endors, j'ai l'impression. Je m'endors, les gars. Bon, là, ça marche. Non, remets-toi droit. Bon, je suis pas totalement bien, mais... Oh, putain, il me valide pas. Eh, gros, je suis bien, en vrai. Eh, abuse pas. Ok, je suis bon. Ah oui, non, je suis pas spécialement bien, mais... On peut rendre ça mieux. Je suis désolé, les gars. J'aurais... Au moins, j'essaye. C'est vrai que sans le tracker, c'est quand même plus simple. Du coup, tu peux quand même faire ça librement. Non, vers là-bas. Hop. Voilà. Et on se remet droit. Et là, ça va marcher. Alors, attends. Visiblement, je viens de faire une connerie. Ah non, je suis juste monté sur le trottoir. C'est pas grave. Le plus important, c'est que derrière, ils arrivent à récupérer la cargaison. Bon, bah, voilà, les gars. Ce fut une belle balade. On aura bien kiffé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les amis. Et on se retrouve pas encore au niveau 37. On est bientôt, les gars. Je fais partie d'élite. Je fais partie d'élite. Et il était sympa, ce camion, quand même, vite de rien. C'est rigolo. Bon, vous me dites si vous voulez qu'on continue avec ou pas pour le prochain épisode. C'était M-Colo. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501